C'est mon bras droit. Si vous voyez cette vidéo, c'est grâce à lui. Alors, c'est qui lui ? Lui, c'est TubeBuddy. C'est TubeBuddy qui m'a aidé à faire en sorte que ma vidéo puisse émerger, sortir la tête de l'eau par rapport à toutes les vidéos. Et si jamais tu fais partie de ceux qui disent « moi, TubeBuddy, je ne suis pas sûr que ça marche », j'ai envie de te répondre. Si tu vois cette vidéo, c'est que ça marche. C'est bel et bien le travail que j'ai fait de SEO sur cette vidéo TubeBuddy qui m'a permis de la faire sortir un petit peu sur le moteur de recherche et de faire en sorte que tu puisses la voir. C'est ça. Alors, peut-être que tu fais partie de ceux qui disent « ouais, mais moi, je n'ai pas assez de vues. Ouais, mais moi, je n'ai pas assez d'abonnés. » Et précisément, il serait bien de faire ce petit boulot quand même de SEO sur ta vidéo. On va faire ensemble. Cette vidéo sert à ça avec quand même un petit point. J'ai envie de rajouter ce petit point quand même qui est important. C'est que même avec un super bon SEO, rien ne vaudra ce que tu fais de ta vidéo, ce que tu mets dans ta vidéo, ce qu'elle dit. Le contenu est roi. D'accord ? Donc, SEO, ok, super. Mais si tout le monde est super balèze en SEO, toutes les vidéos seront en première page et en première place. Ça va être un peu brouillon. Donc, ce n'est pas possible. Le contenu reste quand même la chose la plus importante. Cela dit, il faut quand même travailler ce SEO et c'est ce qu'on va faire ensemble précisément avec ces 1, 2, 3 étapes. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Comment utiliser TubeBuddy ? Plus de vues et plus d'abonnés YouTube, tuto. Alors, comment mettre des mots clés sur YouTube avec le keyword explorer TubeBuddy ? Je suis là, voilà. Maintenant, on passe en tuto. Webcam, voilà. On filme mon bureau. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais vous faire la présentation. Ce qu'est TubeBuddy en quelques mots, très rapide. Voilà le TubeBuddy. Ça, c'est une extension que vous allez pouvoir mettre sur votre navigateur, quel que soit votre navigateur, Firefox, Chrome et même d'ailleurs, si vous êtes sur smartphone, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir installer ça. Ça va pouvoir se faire en 44 secondes à peu près. Ça va très, très vite. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Vous voyez qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont proposées. Ça va vous permettre de faire une productivité qui soit accélérée. Ça vous aide à aller plus vite dans votre travail. Ça peut vous aider à faire des tâches groupées. Par exemple, récemment, j'ai changé une phrase dans la description de mes 300 vidéos. C'est à peu près pour 15 jours si je fais ça manuellement. Là, ça m'a pris 15 minutes grâce à ce type de possibilités. Bien sûr, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, toute la partie SEO, la promotion de vos vidéos, tout ce qui est analytics, les chiffres qui sont si importants pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est et où on va. Il y a de quoi faire pour les smartphones, il y a de quoi faire pour la vignette. Bref, tout un tas d'outils, caisse à outils littéralement, qui est à votre disposition. Et c'est tout à fait gratuit. Alors, parlons-en justement du prix tout de suite, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Vous pouvez commencer avec une version gratuite sans aucun souci, mais aussi une version payante. Et les prix, je vous les montre tout de suite. Moi, ce que je vous recommande, c'est de passer en version pro. Ça va me paraître la version la plus accessible. Vous voyez que si vous êtes à moins de 1000 abonnés, ça divise par deux en cliquant sur le petit bouton. Et si en plus, vous préférez payer en une fois pour une année, vous allez pouvoir descendre. Encore le prix, on est à 360 dollars, des dollars. Donc, en euros, ça fait encore moins. Bref, voilà pour ce qui est des prix. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de cliquer là-dessous. Je vous ai mis un lien pour rejoindre TubeBuddy et d'ouvrir une deuxième fenêtre à côté de cette vidéo pour pouvoir suivre en même temps les deux, voilà ce que vous faites sur TubeBuddy et ce qu'on va faire ensemble dans ce pas-à-pas. Alors, partons du principe que ça y est, vous avez pris ces 44 secondes pour installer votre extension sur Chrome ou autre. Et là, vous voyez que vous avez un tout petit menu TubeBuddy. Et on va commencer par ça. Vous allez pouvoir cliquer sur ce Keyword Explorer. Ça va être la toute première étape pour faire un bon SEO pour votre vidéo. Petite fenêtre qui sort. Et on va partir du principe que vous êtes dans le tennis, par exemple, et que vous souhaitez faire une vidéo sur le revers, le revers du tennis. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, on va marquer ici ces quelques mots clés qu'on a en tête. Tennis. Et là, vous voyez qu'il y a plein de propositions pour compléter ce mot avec un second mot. Précisément, on comptait faire sur le revers. Donc, on va marquer revers. Et ça nous montre un petit peu tout comme d'ailleurs dans la barre d'auto-complétion de Google. Vous avez remarqué que souvent, ça complète un petit peu ce que vous êtes en train d'écrire. Eh bien, c'est la même chose que Google en fait. Ça fait exactement la même chose. Et ça vous permet de trouver des mots clés qui sont particulièrement recherchés par les gens, les visiteurs, en tout cas ceux que vous visez. Par exemple là, on pourrait très bien faire tout simplement une vidéo sur le revers chopé au tennis. Donc, prendre ces trois mots clés et cliquer dessus. Première chose, ça va vous faire une exploration vis-à-vis de votre chaîne en fonction des spécificités de votre chaîne. Ça s'appelle weighted en anglais. Si vous voulez faire un truc plus général, plus générique, vous appuyez tout simplement sur un weighted. Vous voyez que ça change un petit peu. Alors, bien sûr, on va faire cet exercice sur le revers, le tennis. Moi, je ne fais pas ça du tout sur ma chaîne. Donc, ça risque un peu de faire des chiffres bizarres parce que je n'ai pas de vidéo là-dessus. Bref, là, on est sur en fonction de ma chaîne, des résultats qui sont calculés en fonction de ma chaîne. Et on me dit que ce serait plutôt bon en général, pourquoi pas. Mais lancé sur ce terme en particulier me donne un score de 54 sur 100, pas mal. En termes de recherche, le volume de recherche, il me dit plutôt pauvre. Alors bon, c'est plutôt le rouge. Il n'y a pas beaucoup de gens qui recherchent. Maintenant, si vous êtes débutant, vous avez une toute petite chaîne, peut-être que justement, il faut chercher ce type de résultats-là parce que ce sera plus facile pour vous d'apparaître sur le moteur de recherche, évidemment. Ici, vous avez la compétition qui vous est donnée, toujours bien sûr en fonction de votre chaîne. Et là, on me dit que c'est plutôt excellent. C'est-à-dire que j'ai plutôt intérêt effectivement à me servir de ce terme-là parce que c'est excellent. Excellent aussi en termes d'optimisation. Les autres vidéos ne sont pas excellemment optimisées. Donc, du coup, vous, vous allez pouvoir faire du bon boulot là-dessus. Vous voyez que là, vous avez les petits points d'interrogation qui vont vous aider à mieux comprendre ce que sont ces chiffres. Un autre chiffre qui est important, c'est celui-ci aussi qui vous donne en moyenne ce que vous êtes en droit d'attendre en termes de vues. Vous pourrez très bien faire, par exemple, à peu près dans les 25 000 vues avec ce type de terme. Vous voyez qu'ici aussi, vous avez des tags qui sont à rajouter à vos vidéos. On en reparlera tout à l'heure. On peut regarder un petit peu vite fait ce qui peut vous intéresser. D'accord ? En tous les cas, là, vous avez déjà une première approche qui consiste à aller chercher les principaux mots-clés de votre titre de vidéo YouTube. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. On va appuyer là sur ce petit bouton et appuyer sur Optimize in SEO Studio. C'est-à-dire qu'on va se rendre dans le Studio SEO de TubeBuddy. On appuie là-dessus et on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Alors, on appuie sur ce petit bouton magique qui va nous ouvrir directement ce Studio SEO de TubeBuddy. Vous voyez que là, déjà à droite, vous avez des petites choses qu'il va falloir faire puisque c'est en rouge. Ça vous indique de le faire. Notre score est de 62 %, le score SEO, c'est pas mal. Il faudrait essayer de faire monter ça un petit peu plus haut quand même si on mettait juste ça en titre et pas plus. Maintenant, on va chercher justement à faire un petit peu mieux et à aller un petit peu plus loin et travailler notre titre. Alors, il s'agit donc de tennis, revers chopé, ok. Et là, on pourrait très bien mettre une suite. Et en rajoutant ces deux petits bouts de phrase finalement, cinq exemples, cinq explications, vous allez plus vous adresser à des gens cette fois-ci. La première partie du titre, c'est plus réservé carrément au moteur de recherche pour qu'il ait des mots exacts sur lesquels s'appuyer. Et puis la deuxième, plus pour des gens. Et vous voyez que TubeBuddy en tient compte. Il vous dit que du coup, votre SEO, votre score SEO est passé à 86 %. Donc ensuite, il y a une fois que vous avez créé votre titre, là il est fait. On n'en parle plus. On va pouvoir passer à la description qui est aussi importante pour votre SEO. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Première chose, c'est effectivement répéter le titre comme proposé directement par TubeBuddy. Ensuite, et vous voyez d'ailleurs que ça vous est inscrit ici par TubeBuddy qui vous suggère donc de rajouter quelques mots-clés dans la description. Alors attention, quelques mots-clés, ça veut dire quelques mots-clés. Ça ne veut pas dire bourré de mots-clés parce que sinon, ça ne va pas marcher. Ça va être pris un petit peu pour du spam quelque part. Donc, quelques mots-clés avec beaucoup de raisons et peut-être aussi d'ailleurs des mots-clés synonymes de ceux que vous allez voir. Alors, on va en parler dans quelques instants avec les tags plus précisément. Mais d'abord ici, il faut mettre une petite description. En général, c'est quoi ? C'est deux à trois cents mots. Je l'ai écrit avec un petit peu d'avance. Vous voyez que les mots-clés que j'ai rajoutés, c'est quoi ? C'est tennis, tennis, hop, et on monte déjà à 95 %. Alors, je pourrais peut-être encore faire un petit effort. En tous les cas, ce qu'il faut retenir ici à cet endroit-là, c'est que vous devez faire une description avec deux cents à trois cents mots, à peu près, avec donc quelques, on est d'accord ? Quelques mots-clés, pas plus que ça. Donc, déjà là, vous voyez qu'on est à 95 %, on n'est pas mal du tout. Bon, j'aurais pu aller un petit peu plus loin si effectivement j'avais travaillé ça. Là, je ne pense pas qu'il y ait trois cents mots, donc j'ai peut-être été un peu courant. Enfin, vous voyez comme ça le type de principe de texte qu'il y a à écrire ici. Ensuite, il va falloir passer aux tags. Eh bien, facile. Vous voyez que là, ici, je n'ai plus de points rouges, donc c'est bon, on peut continuer. Donc, on fait next pour les tags. Alors là, vous n'avez pas de suggestions, mais ici, vous pouvez très bien avoir des suggestions. En quel cas, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur les croix rouges. Alors, quand il n'y en a pas, et ça peut arriver finalement quand ce sont des termes un petit peu trop pointus, un petit peu pas assez populaire, disons. Là, ça n'a pas l'air d'être un sujet qui est très, très populaire. Donc, vous pouvez rajouter vos propres tags. Alors, bien sûr, le mot tennis, on est d'accord, c'est juste obligatoire. On peut très bien rajouter d'ailleurs le mot revers. Ok. On peut rajouter quoi ? Revers chopé, puisque c'est une particularité du revers. On peut très bien rajouter revers slicé, qui est un synonyme de revers chopé. On peut rajouter d'ailleurs revers coupé, qui est encore un synonyme. On peut rajouter aussi revers à une main. Voilà, etc. Vous avez compris le principe, donc on peut aller jusqu'à 500. À vous de mettre des tags qui soient pertinents. C'est-à-dire, n'allez pas partir à droite à gauche, ne jouez pas avec ça. De toute façon, les tags, c'est de moins en moins important avec le temps. Ce qu'il y a de plus en plus important, c'est le contenu effectivement, et titre, description et vignettes, bien sûr, qui sont toujours aussi importants. Malgré tout, si vous avez un petit peu de temps, vous voyez que ça va très, très vite, vous pouvez le faire très rapidement. Et ici, on me dit d'ailleurs que je n'en ai pas encore mis assez. Mais vous avez compris le principe. Il vous suffit de continuer sur ce chemin-là pour avoir donc les tags qui soient suffisamment en place et remplis. Ensuite, évidemment, on appuie sur Next. Et là, on va pouvoir s'occuper de la vignette. Troisième étape, juste avant de passer justement à cette miniature, à cette vignette, j'aimerais d'abord vous montrer qu'on peut créer une vignette avec TubeBuddy. Il vous suffit juste d'aller donc sur une de vos vidéos en particulier. Ici, vous voyez que vous avez tout un tas de petits raccourcis, des menus raccourcis. Et vous avez aussi, notamment, Thumbnail Generator, donc de vignette. Et vous avez plusieurs étapes qui vous sont proposées pour créer. Alors là, je vous renvoie tout de suite à une vidéo que j'ai déjà fait là-dessus. Je vous la mets là, c'est ça, pour créer votre miniature YouTube. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de créer des miniatures grâce donc à TubeBuddy. Maintenant, revenons un cran en arrière donc sur cette partie-là effectivement où là, vous pouvez télécharger, upload Thumbnail comme c'est marqué ici, télécharger donc votre miniature pour pouvoir la comparer par rapport aux autres et voir si ou non, elle va exploser par rapport aux autres, si elle est visible. Alors, on fait télécharger vignette, je vais prendre un petit peu n'importe laquelle. L'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu comme ça ressemble. Voilà une vignette par exemple et que vous allez pouvoir comparer par rapport aux autres, voir encore une fois si elle explose aux yeux des autres. Donc, ça vous permet de faire une comparaison et c'est vrai que c'est plutôt utile. Et puis, une fois que vous en êtes là, d'abord, première chose à faire, c'est de vérifier que votre score ici, c'est bon ça, 99% au niveau de mon score SEO attribué par TubeBuddy. Donc, on a fait du bon boulot. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Et dernière étape évidemment, ça va être d'appuyer sur ce next qui va vous permettre de sauvegarder tout ce que vous venez de faire. Alors, on sauvegarde tout ça évidemment et ensuite, on va pouvoir le télécharger, le re-télécharger toutes ces informations sur la vidéo concernée. Alors, save draft, OK. Alors, l'optimisation est magnifique, tout ça, c'est parfait, c'est du très bon boulot. Il faut bien le dire. Alors, on revient sur ma chaîne. On en profite pour mettre en ligne une vidéo. Là encore, je vais prendre n'importe quelle vidéo. L'idée évidemment, c'est que ça serve d'exemple. On va voir que là, ça télécharge effectivement. On se retrouve avec les habituels menus que vous connaissez au moment de télécharger votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Et pour retrouver toutes les infos qu'on a faites tout à l'heure ensemble, on ne va pas les laisser tomber, il suffit d'aller ici et donc dans SEO Studio, vous allez retrouver le titre. Et là, on retrouve effectivement notre titre. Tennis, revers, chopé. Eh bien, allons-y. Je clique dessus, je fais apply. Et effectivement, ça va donc importer tout ce qu'on a fait avant dans le TubeBuddy. Oui, ça va importer. On va se retrouver avec un titre, le titre qu'on a écrit ensemble. On va se retrouver avec la description évidemment. Et puis évidemment, tout ce qui est tag aussi qu'on aura écrit par avance. Et là, on se rassure non seulement d'avoir fait du bon boulot, mais pas pour rien parce qu'on pourra le récupérer en plus. Vous voyez que le titre est ici et même d'ailleurs la petite description que j'avais mis, deux à trois cents mots avec des mots clés. La vignette, on la retrouve aussi. On retrouve également les tags. Donc, vous voyez que là, tout le boulot qu'on a fait, on peut le retrouver très facilement, très simplement grâce à TubeBuddy. Donc, ce n'est pas compliqué. Un, on cherche les bons mots clés avec le Keyword Explorer. Deux, on se retrouve dans le Studio SEO. On n'oublie pas de sauvegarder à la fin. Et au moment du téléchargement, on récupère tout notre travail grâce à ce petit menu. Et si vous cherchez à vivre de votre chaîne YouTube, formation offerte. Vous cliquez là. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. A tout de suite, si tu cliques.